Musique J'ai choisi de tourner ce film en Norvège parce que j'ai fait un premier voyage dans le Nord où j'ai profité des grands espaces vierges de l'hiver, un petit peu des stéréotypes de la Norvège. Donc j'ai voulu retourner une seconde fois en Norvège pour réaliser un film mais cette fois-ci en allant dans une autre région, une région qui est plus méconnue. Et puis je me suis attaché à cette thématique, on va dire, un petit peu du lien homme-nature et donc du lien des Norvégiens avec leur environnement. On dit souvent que les Norvégiens sont un peu des écolos avant l'heure. J'ai voulu essayer de voir un petit peu ce qu'il en était concrètement en me rendant dans le deuxième plus grand fjord de Norvège pour essayer de comprendre un peu comment ils envisageaient l'avenir, comment ils géraient le quotidien, tous très attachés à la région et au patrimoine de la Norvège. Je pense aussi que les Norvégiens sont des gens qui utilisent la pensée, ils pensent beaucoup, ils pensent les choses bien avant qu'ils prennent des décisions. Et je pense qu'ils ont eu beaucoup d'exemples mondiales de comment les choses peuvent être faits mal. Et parce qu'ils ont pris le temps, ils ont eu le temps pour se trouver, oh, ce n'est pas le droit, donc on va le faire de l'autre. Et c'est pourquoi ils sont très conscients. Ce film, je trouve, a un véritable intérêt parce que le public va découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas de la Norvège. Et donc c'est pour ça que je souhaite le présenter au public parce que je sais que derrière, dans le débat, on aura de la matière pour échanger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada